Salut, je suis allé voir le nouveau film d'aventure The Mummy, en français La Momie, qui est un reboot des films de Brendan Fraser sortis en 1999 et 2001, The Mummy et The Mummy Returns. Celui-ci est réalisé par Alex Kurtzman, qui a entre autres réalisé People Like Us en 2012. Le film en vedette Tom Cruise qu'on a vu l'an dernier dans Jack Reacher, Never Go Back. Il y a aussi l'actrice algérienne Sofia Boutella qu'on a entre autres vu dans Kingsman et dans Star Trek Beyond. et dans le rôle de Dr. Jekyll, Russell Crowe qu'on a vu l'an dernier dans The Nice Guys. Nick est un soldat américain en mission en Irak qui vient en aide à une archéologue et qui met à jour un sarcophage libérant sans le vouloir la princesse momifiée Amaneth qui, elle, s'entoure d'une horde de morts vivants pour conclure son arrangement avec le dieu sel. Ce film de momie est le premier du nouveau Dark Universe de Universal qui va nous donner une trolley de films dans les prochaines années avec des personnages qu'on connaît comme l'homme invisible, Dracula et Frankenstein. Ce nouveau film commence avec beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup de temps mort. J'aime que la momie soit une momie féminine cette fois-ci, son look est très cool mais le 3D dans le film n'est vraiment pas nécessaire. Dans les rôles de soutien, il y a la belle actrice Annabelle Waldeus qui a vraiment des airs de l'actrice Emily Blunt et il y a l'acteur Jake Johnson dans le rôle de Chris qui est divertissant et qu'on connaît pour son fameux rôle de Nick dans la série New Girl. Le scénario n'est vraiment pas très bon. J'ai bien aimé par contre la scène d'action du crash d'avion zéro gravité qui a requis 64 prises tournées pendant deux jours. Et pour moi, les 3, 4, 5 qui sont vraiment très comiques ne fonctionnent pas du tout, ça clashe avec le reste. La scène du chatouillement, really? Le personnage de Tom Cruise n'est pas très sympathique mais lui, il est en super forme, il a l'air d'avoir 37 ans même s'il en a 54. On pourra le voir en septembre dans le film American Made la bande-annonce vient de sortir, ça a l'air excellent. L'an prochain dans Mission Impossible 6 et ensuite dans Top Gun Maverick. The Mommy est un film moyen avec de bons effets spéciaux qui est divertissant surtout pour les familles avec ados et pré-ados. Le film dure 1h45 et je lui donne 2,5 étoiles sur 5. Si t'as mis la vidéo, donne un thumbs up, abonne-toi à ma chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour ma critique du film Rough Night, nouvelle comédie avec Scarlett Johansson. À bientôt! Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501